La colère, le ressentiment, la haine, ce sont des poisons que vous buvez, et vous vous attendez à ce que quelqu'un d'autre meure. Non, la vie ne marche pas comme ça, vous buvez du poison, vous mourrez, c'est une vie très juste. Alors monsieur, quand quelqu'un nous a fait du tort, ou nous a agressé d'une manière ou d'une autre, nous avons soit des sentiments d'hostilité et de rancure. Oh, nous devons déposer une plainte ! Non, à petite échelle, s'ils nous agressent ou s'ils nous font du tort, nous éprouvons parfois du ressentiment et de l'hostilité à leur égard. Et parfois nous pouvons avoir tendance à leur pardonner et à laisser tomber. Donc ma question ici est la suivante. Où devons-nous tracer une ligne et tenir le malfaiteur responsable de ce qu'il a fait ? Et quand devrions-nous savoir lui pardonner ? Et quand devrions-nous savoir laisser tomber ? Donc c'est la question. Voyez, il ne s'agit pas de l'autre personne. Le choix pour vous est ceci. Si on vous donne le choix, là maintenant, vous tous, si on vous donne le choix de vivre soit dans la joie, dans le bonheur, soit dans la souffrance, dans la colère, dans le stress ou dans le ressentiment, quel est votre choix naturel ? Vous devez choisir, je vais vous bénir là maintenant. Quel est votre choix naturel ? Dans la joie, n'est-ce pas ? Parce que chaque être humain recherche le plus haut degré de bien-être pour lui-même, pour elle-même. Vous pouvez l'appeler joie, vous pouvez l'appeler félicité, ce ne sont que des mots. Essentiellement, nous voulons le plus haut degré de bien-être pour nous-mêmes. Si votre corps devient agréable, on appelle ça la santé. S'il devient très agréable, on appelle ça le plaisir. Si votre mental devient agréable, on appelle ça la paix. S'il devient très agréable, on appelle ça la joie. Si vos émotions deviennent agréables, on appelle ça l'amour. Si elles deviennent très agréables, on appelle ça la compassion. Si vos énergies vitales deviennent agréables, on appelle ça la félicité. Si elles deviennent très agréables, on appelle ça l'extase. Si votre environnement devient agréable, on appelle ça le succès. Il n'y a que pour... Il n'y a que pour rendre votre environnement agréable que vous avez besoin de la coopération de tous ces gens. Parce que pour créer une situation externe, de nombreuses forces rentrent en jeu. Vous ne les connaissez même pas toutes. Vous comprenez ? Vous voulez créer une situation merveilleuse pour vous-même. Vous ne savez même pas combien de forces sont à l'œuvre dans ce domaine. Si vous mobilisez quelques forces, si elles coopèrent, des choses vont se produire. Si elles ne coopèrent pas, ça n'aura pas lieu. Mais en ce qui concerne la douceur du corps, la douceur du mental, la douceur de vos émotions et de votre énergie, c'est à 100% vous. Oui ou non ? Oui. L'environnement. Pour créer des situations autour de vous, vous avez besoin de la coopération des gens, autrement ça n'arrivera pas. Donc il n'y a que pour réussir que vous avez besoin de coopération. Vous maintenir dans un état agréable, ça vous appartient à 100%. Donc là maintenant, vous savez bien que vous voulez être en paix. Mais, quelqu'un d'autre fait quelque chose. Que font-ils ? Ils font ce qu'ils connaissent le mieux. Ils vous agressent. Pourquoi font-ils cela ? Parce que c'est tout ce qu'ils connaissent. Oui ou non ? C'est comme ça qu'ils connaissent leur vie. C'est pour ça qu'ils le font. Si vous devenez rancunier et vous pensez que quelque chose va leur arriver, voyez, ce sont des choses. La colère, le ressentiment, la haine, ce sont tous des poisons que vous buvez et vous vous attendez à ce que quelqu'un d'autre meure. Non, la vie ne marche pas comme ça. Vous buvez du poison, vous mourrez. C'est une vie très juste. Si vous buvez du poison, vous mourrez. C'est une vie très juste. Très juste, n'est-ce pas ? Je bois du poison et vous mourrez. Est-ce juste ? Donc, les gens qui sont dans la colère, le ressentiment, la haine, c'est leur affaire. Ils boivent du poison. Quand je dis poison, je ne dis pas ça dans un sens moral. Il y a des preuves médicales substantielles là maintenant. On peut vous le montrer avec un bilan sanguin. Que 5 minutes avant, vous faites un bilan sanguin là maintenant, pendant 5 minutes vous restez extrêmement en colère, et faites un bilan sanguin, vous verrez que vous êtes chimiquement empoisonné en réalité. Donc vous vous empoisonnez littéralement, pensant que ça va leur faire du mal à eux. Non, ça ne fera du mal qu'à vous. Donc pour moi ça n'a pas de sens, c'est tout. Ce n'est pas une question de morale pour savoir si vous devriez vous mettre en colère ou ne pas vous mettre en colère. C'est à vous de choisir si vous voulez vous déstabiliser. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...